Alors enchaînons sur ce troisième temps qui j'espère sera le plus porteur d'espoir sur la mobilisation des droits en contexte de digitalisation, comment les demandeurs d'emploi peuvent accéder à leurs droits, accéder le cas échéant aux juges, se réapproprier l'édification de la norme applicable au sein du service public de l'emploi et également s'organiser pour adopter des modalités de représentation et d'expression. Donc pour ces interventions, nous aurons d'abord l'Ola Isidro sur la forme de représentation et les modalités d'expression des demandeurs d'emploi et ensuite le point de vue de Pierre Garnodier du Comité national des privés d'emploi et précaire CGT. Très bien, merci Émilie. Alors ce sont les formes d'ailleurs de représentation et j'ai tiqué, tu as dit la forme, c'est vrai que ça paraissait bizarre parce qu'en fait ce sont les formes de représentation et les modalités d'expression des demandeurs d'emploi. Alors cette intervention, elle s'inscrit dans la suite d'une présentation orale que j'ai faite lors d'un séminaire de réflexion dans le cadre du projet d'IGEPS sur la place du collectif dans le contexte de la dématérialisation du service public de l'emploi. C'est une réflexion qu'on a poursuivie avec Josépha Dieringer dans une contribution à paraître dans l'ouvrage qui viendra clôturer le projet. Aujourd'hui, Josépha manque pour de très bonnes raisons. Je vais faire de mon mieux pour porter sa voix parce que là, ce que je vais vous dire, c'est le fruit de nos réflexions et je pense que celles et ceux qui connaissent bien Josépha reconnaîtront sa patte dans ce que je vais vous partager. Alors la question de départ qu'on a posée, c'est les sans-emploi sont-ils voués à demeurer des sans-voix ? Et c'est une question qu'on s'est posée dans le contexte de la dématérialisation, mais qui, hors contexte de dématérialisation ou digitalisation, moi aussi je ne suis pas très rigoureuse, et pourtant je fais partie directement du projet, mais je ne suis pas bien rigoureuse aussi sur l'emploi de ces termes. Mais donc c'est une question qui, hors de ce contexte, est en réalité très peu investie par les juristes. Donc nos propos intègrent la problématique de la dématérialisation, mais vont au-delà pour aborder largement la question de la participation des sans-emploi aux services publics de l'emploi, la dématérialisation amplifiant les constats qu'on peut faire quant à cette participation, quant à la représentation et à l'expression des demandeurs d'emploi. Alors par participation, je précise, on entend droit par lequel chaque personne peut, en sa qualité de membre d'un groupe social, exprimer et défendre ses intérêts en prenant part aux décisions susceptibles de les affecter, le plus souvent, et bien souvent, par le biais de représentants. Au regard de cette conception de la participation, on observe une certaine invisibilité des chômeurs. Alors cette problématique, elle est ancienne. Le lien de représentation entre les syndicats et les sans-emploi, notamment, a toujours été compliqué à tisser. C'est une question qui faisait déjà débat dans les années 30 au sein du mouvement ouvrier. Et seule la CGT, et Pierre Garnaudier reviendra, je pense, là-dessus, seule la CGT a fait le choix d'une représentation spécifique des sans-emploi à partir des années 70. Et c'est notamment en réaction et en marge du mouvement syndical que s'est créé un mouvement associatif à partir des années 80 pour exprimer et défendre les intérêts individuels et collectifs des chômeurs avec plusieurs associations encore donc actives aujourd'hui, notamment l'APIS qui est l'Association pour l'Emploi, l'Information et la Solidarité, le MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, ou encore assez, agir ensemble contre le chômage et la précarité. Alors les syndicats, bien sûr, ne sont pas absents, et j'en parlerai. On les retrouve essentiellement au sein de la gouvernance, encore aujourd'hui, pour le moment, de l'assurance chômage. Donc c'est plutôt à l'occasion des négociations, des conventions d'assurance chômage qu'ils représentent les intérêts des privés d'emploi. Les associations de chômeurs, pour leur part, remplissent davantage leur fonction de représentation à travers une mission d'assistance et de défense des droits individuels des privés d'emploi dans leur rapport avec le service public de l'emploi. Et j'ajouterai, puisque vous êtes présents, bien sûr, le rôle des avocats que j'aurai l'occasion aussi de mentionner dans cette mission de défense des droits des sans-emploi. Donc il y a différents espaces de représentation qui donnent à voir, en réalité, une représentation assez, voire très éclatée. Et c'est donc à la fois ces différents espaces de représentation qu'on s'est attaché à décrire, et ce qu'ils disent des sans-emploi. Et donc la question qui s'est dégagée, c'est qu'est-ce que les représentants, au pluriel, donnent à voir des représentés ? Quelles figures des sans-emploi se dessinent quand on interroge la question de la représentation ? Et on a tenté de penser cette représentation dans l'univers dématérialisé de Pôle emploi, de France Travail dorénavant. On a essayé d'intégrer déjà les dernières évolutions, ou encore de ce qu'on appelle le réseau pour l'emploi. Ce qui a supposé de prendre en compte aussi les évolutions institutionnelles, elles-mêmes induites par les réformes, qui ont impulsé trois politiques majeures que vient un peu consacrer ou renforcer France Travail. Ces trois politiques, c'est d'abord le développement du workfare, avec cette responsabilisation accrue des sans-emploi face au risque chômage, des sans-emploi en joint de retourner à l'emploi sous la menace de contrôle et de sanction, on en a beaucoup parlé. Deuxième politique majeure à prendre en compte pour penser la question de la représentation, la libéralisation et la mise en marché de l'activité d'accompagnement et de placement, initiée avec la disparition du monopole du service public de l'emploi en 2005, et appelée à se poursuivre et à se renforcer encore dans le cadre du réseau pour l'emploi. Et bien sûr, la troisième politique et évolution majeure, c'est la dématérialisation jusqu'à la plateformisation de ces différentes activités. Évolution qui est évidemment centrale ici dans notre recherche et qui a servi d'accélérateur aux deux transformations précédentes, puisque la surveillance numérique amplifie la logique du workfare et les plateformes de type emploi-store renforcent la logique de marché. Donc des évolutions institutionnelles qui ont des incidences sur les modalités suivant lesquelles les sans-emploi ont vocation à être présentés et sont censés être en mesure de participer aux décisions susceptibles d'affecter leurs droits et leurs intérêts. Donc, dans un premier temps, je présenterai les principaux espaces dans lesquels les intérêts individuels et collectifs des sans-emploi sont en mesure d'être ou devraient être défendus et exprimés. Puis, en faisant l'hypothèse que derrière ces modes de représentation et d'expression, et donc en fait ces modes de participation, se jouent des manières d'être au monde, il s'agira de montrer comment, là où les conceptions qu'on se fait de la représentation des sans-emploi donnent à voir des figures multiples des sans-emploi, qui sont toutes assez éloignées de la figure que cherchent à promouvoir les discours qui accompagnent la transition numérique, à savoir celle d'un individu dont les capacités seraient décuplées grâce aux outils numériques et qui donc pourraient participer davantage aux services publics de l'emploi. Alors, quels représentants ? D'abord, quand on interroge l'identité des représentants, des sans-emploi, on peut aborder la représentation des intérêts collectifs d'une part, dans une présentation assez classique, des intérêts collectifs d'une part et des intérêts individuels. En soulignant que cette participation entre intérêts collectifs et intérêts individuels, elle est peut-être accentuée dans le champ du non-emploi du fait des choix historiques qui ont été faits en matière de prise en charge du chômage, à savoir la dissociation des missions d'indemnisation d'une part et des missions de placement et d'accompagnement d'autre part, qui n'a pas, en fait, été remise en cause par la réforme de Pôle emploi en 2008. On a toujours quand même des espaces assez séparés. Et donc, ça va avoir des incidences en termes de représentation. On ne va pas retrouver les mêmes représentants au niveau, on va dire, collectif et au niveau individuel. Et il y a peu de dialogue entre les différents représentants. Alors, en termes de représentation des intérêts collectifs, la représentation qu'on peut qualifier d'historique, alors non pas qu'elle soit très ancienne, mais c'est la première forme de représentation instituée en matière collective, c'est celle des comités de liaison. Les comités de liaison qui sont des instances qui ont été créées, donc des instances de représentation collective, et qui sont présentées comme telles, qui ont été créées à la fin des années 90 et qui sont nées d'une mobilisation collective qui est le mouvement des chômeurs de l'hiver 97-98. On retrouve aujourd'hui, on retrouve ces comités de liaison dans le Code du Travail dans un article, qui est l'article L5411-9, qui est l'unique article d'une section intitulée « Représentation du demandeur d'emploi », que j'ai découverte à l'occasion, parce que, en fait, c'est complètement méconnu, je pense, et cet article L5411-9 énonce, donc je vous le cite, « Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'État, ainsi que les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi, fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux, dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes privées d'emploi. Autrement dit, les associations de chômeurs, donc on trouve au sein des comités de liaison des représentants des organisations syndicales représentatives, qu'on doit trouver, et des associations de chômeurs. Donc, sur le papier, c'est des instances prometteuses, mais qui n'ont pas été pleinement investies, alors je pense que peut-être, voilà, tu pourrais nous en parler, qui n'ont pas été investies, en tout cas suffisamment, pour en faire un vrai lieu de représentation collective, et pour s'en tenir au texte, une instruction de Pôle emploi, il faut savoir que les comités de liaison, donc ils font l'objet de cet article du Code du travail, mais sinon, c'est que de la littérature grise, des instructions, des circulaires, ce qui dit aussi quelque chose de la valeur qu'on accorde à ces instances. Par exemple, donc, pour montrer que... Pourquoi ? Alors, à la fois, qu'elles ont été... Pourquoi ? Enfin, plutôt, un texte qui peut expliquer pourquoi elles ont été peu investies, donc c'est une instruction de Pôle emploi du 21 juillet 2016 relative au comité de liaison, et je cite, qui dit, la création de Pôle emploi est apparue comme une opportunité de donner une dynamique nouvelle au comité de liaison, puisqu'en fait, à l'occasion de la réforme de Pôle emploi, il y a eu une réorganisation de l'organisation territoriale des comités de liaison, avec notamment la mise en place d'un comité au niveau national. Et donc, la création de Pôle emploi est apparue comme une opportunité de donner une dynamique nouvelle au comité de liaison, voie de représentation collective, susceptible de contribuer à l'amélioration du service offert aux personnes au chômage. Donc, Pôle emploi l'écrit, c'est une voie de représentation collective, mais dans cette instruction, il indique aussi que, par exemple, les panneaux d'affichage à propos des comités de liaison qui doivent être mis, c'est une obligation qui doit être mise en place au sein des agences, de chaque agence, peuvent comporter toute information, je cite, à l'exclusion de tout appel à caractère revendicatif, accusateur, agressif ou irrespectueux. Donc, sont mis sur le même plan des propos, enfin, des revendications, en fait, qui est un mot quand même très noble en droit du travail, et des propos qui sont passibles de sanctions pénales, éventuellement, donc accusateur agressif. Donc, on voit que les membres des comités de liaison ne sont pas du tout libres, ou pas vraiment libres, en tout cas, de la manière d'exprimer les intérêts collectifs des sans-emploi qu'ils représentent. Donc, on peut comprendre que ce ne soit pas, voilà, un lieu très effectif en termes de représentation. Ajouter à cela qu'il manque probablement de moyens, enfin, les membres des comités de liaison manquent de moyens, au sens très concret du terme, de remplir cette mission, par exemple. Alors, les frais des participants aux comités de liaison sont pris en charge, mais je crois, moi d'accord, même pas forcément, mais par exemple, voilà, la perte de salaire n'est pas compensée, donc on n'est pas du tout sur un mandat représentatif, en fait, enfin, qui serait comparable à un mandat représentatif. Et c'est ce qui peut expliquer, c'est une hypothèse que les organisations syndicales, notamment, alors, sauf la CGT, mais qui est présente comme CGT privée d'emploi, pas comme CGT, enfin, salariée, disons, pour dire les choses tout simplement, c'est ce qui peut expliquer que ces comités de liaison soient désinvestis quand même globalement par les organisations syndicales, et après, de manière investie, de manière très variable selon les localités. Donc, en tout cas, c'est aussi plus largement une instance méconnue. Enfin, tout ça, en tout cas, ne contribue pas à mettre en lumière les comités de liaison. Et, alors, j'aurais d'autres choses à dire sur les comités de liaison, mais j'avance pour en venir à l'actualité et une actualité qui va pas forcément favoriser un plus grand investissement de ces instances. C'est la mise en place du Comité national pour l'emploi. Et je pense à, notamment, l'articulation qui pourrait exister entre le Comité national pour l'emploi et le Comité de liaison national. Alors, le Comité national pour l'emploi, il a été créé par la loi plein emploi de décembre 2023. Il est présenté comme un lieu de concertation et de coordination des acteurs de l'emploi et de l'insertion, avec une attention particulière portée au public identifié comme les plus vulnérables, donc les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap. Et la composition de ce CNE, de ce Comité national pour l'emploi, dit des choses de la représentation que des chômeurs, de ce que peut ou pourrait être, à ce niveau-là, la représentation des chômeurs, puisque c'est un comité composé de 48 membres répartis en 8 collèges, donc quelque chose d'assez conséquent. On y trouve des représentants de l'Etat, des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles d'employeurs, en plus grand nombre que les organisations syndicales, des représentants des collectivités territoriales, des organismes du champ de l'emploi et de l'insertion, et des associations représentatives des usagers. Et parmi ces dernières, le décret qui a précisé la composition du CNE précise qu'on y trouve un représentant nommé sur proposition du CNLE, qui a été évoqué tout à l'heure, le Comité national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, un représentant nommé sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un représentant nommé sur proposition du Conseil d'orientation des politiques de la jeunesse, et un représentant des associations des demandeurs d'emploi. Alors, c'est texto dans le texte, un représentant des associations des demandeurs d'emploi. Donc c'est qui ce dernier représentant ? Qui sont... Enfin là, on part d'une idée que les associations forment un tout homogène, qu'elles sont parfaitement d'accord, que leurs lignes sont convergentes ? Ça souligne quand même une forme d'impensé sur ce qui caractérise la représentation des demandeurs d'emploi, j'allais dire, lorsqu'ils sont juste sans emploi, c'est-à-dire quand ils sont pas jeunes, pas en situation de handicap, ou pas dans une pauvreté absolue, on va dire. Voilà. Comment les associations en question vont se mettre d'accord ? Dans quel cadre ? Il n'y a pas de cadre. Et du coup, on se demande aussi, par ailleurs, quelle articulation avec la représentation par ces associations au sein des comités de liaison, pour revenir sur cette question-là, et notamment avec le comité national. Concrètement, en fait, où va être discuté... Alors, puisque ce comité national pour l'emploi a vocation à discuter de l'impact des orientations stratégiques, pour reprendre le terme, du service public de l'emploi, enfin, des orientations stratégiques, où va être discuté la dématérialisation, qui est clairement une orientation stratégique du service public de l'emploi, sur les droits des demandeurs d'emploi. On sait pas. Donc il y a un risque de dilution. Déjà que c'était pas très implanté, cette représentation, il y a un risque de dilution. Donc ça, c'est pour la représentation des intérêts collectifs. Le constat en matière de représentation des intérêts individuels n'est pas vraiment meilleur. Représentation des intérêts individuels, qui est notamment cruciale en cas de litige avec le service public de l'emploi. Et ce qui frappe ici, c'est la solitude du sans-emploi. Et là, je pense que vous pourrez en parler plus que moi, et on s'est beaucoup appuyé sur ce point, sur vos écrits, Florent Hennequin, et Émilie Wittcock, sur la manière dont les sans-emploi sont un peu laissés à eux-mêmes face au service public de l'emploi quand ils sont en situation de litige. Mais ce qu'on peut souligner, et tu l'as évoqué tout à l'heure, Marion, c'est la faiblesse, effectivement, des garanties procédurales lorsqu'il est question de sanction des demandeurs d'emploi, puisqu'il y a une représentation qui est uniquement prévue au stade de la notification de la sanction et qui, plus est, alors, au stade de la notification de la sanction entendue au sens strict. Donc, sanction, c'est-à-dire radiation, suppression du revenu de remplacement, alors que, et là, pour suivre l'avis du CNLE, on peut avoir une approche plus large de la sanction et qui est plus conforme, en fait, à la réalité du vécu des sans-emploi, puisqu'on a, effectivement, les sanctions prévues par les textes réglementaires, mais aussi ce que le CNLE appelle les sanctions de fait, qui sont donc, c'est les sanctions qui sont vécues comme telles, par exemple, les récupérations de trop-perçus. Et là, alors, en matière de sanctions de fait, qui sont quand même extrêmement importantes dans le vécu des sans-emploi, aucune représentation n'est prévue. Et donc, pour les sanctions au sens strict, il y a une représentation prévue au stade de la notification de la sanction, mais pas dans toute la phase de contrôle qui précède cette sanction et dont on a vu, évidemment, on a vu l'importance. Des sanctions, j'ajoute, quand même, pour relier, vous me direz, je ne parle pas beaucoup de dématérialisation, mais des sanctions de fait, par exemple, récupération de trop-perçus, qui sont quand même très souvent liées à des erreurs informatiques. Donc, voilà. Donc, cette absence de représentation, par ailleurs, en matière d'intérêt individuel, on la retrouve aussi, enfin, la représentation est absente également devant les instances qui sont susceptibles de faire l'objet de recours gracieux, par exemple, les instances paritaires régionales, où là, on a l'impression, en fait, presque que le sans-emploi, la personne, mais je dis le sans-emploi, n'existe pas. Là, je vous cite, pour le coup, je crois que c'est dans un article co-écrit, ou peut-être seulement toi, je ne sais pas, peu importe, vous portez le même message, mais alors que le chômeur pense exercer une voie de recours, par exemple, devant l'instance paritaire régionale, il est en réalité soumis à un traitement discrétionnaire de son dossier, dont il est, dans 99% des cas, totalement exclu, puisqu'il n'est pas appelé à se présenter devant l'instance ou de manière très exceptionnelle. Et c'est carrément interdit, je pensais qu'il y avait quand même une petite fenêtre de... OK, bon, c'est pire que ce que je pensais. Donc, voilà, des faiblesses aussi, là, sur la représentation des intérêts individuels, et ces faiblesses, donc, qui caractérisent la représentation des sans-emploi, indiquent qu'il y a un défaut de représentation, malgré les bonnes volontés, c'est paniable, des syndicats, des associations de chômeurs, des avocats, donc, là, c'est un peu tautologique ce que je viens de dire, la faiblesse, la représentation montre qu'il y a une représentation, un défaut de représentation, mais par glissement et jouant sur ce terme de représentation, ces faiblesses, elles renvoient aussi aux représentations des sans-emploi qui nous sont données à voir. Et on en vient donc à la question des figures de sans-emploi qui sont sous-tendues par cette participation insuffisante. Donc, de quelle représentée on parle quand on aborde cette question ? Alors, historiquement, dans le cadre de l'assurance-chômage, la figure du sans-emploi, c'est celle du travailleur involontairement privé d'emploi, cotisant. Actuellement, aujourd'hui, les politiques du workfare que j'évoquais et de la mise en marché de l'activité de placement qui sont amplifiées donc par la dématérialisation ont pour effet, si ce n'est pour objet, c'est une des questions qu'on peut se poser d'ailleurs, mais en tout cas, minimales ont pour effet, d'effacer progressivement cette figure du travailleur cotisant au profit de celle de l'usager consommateur. Alors, donc je vais revenir sur ces deux temps. l'effacement d'abord de la figure du travailleur cotisant. Cet effacement, donc on l'observe aujourd'hui dans le contexte, et là je cite l'or, du délitement de la logique salariale de l'assurance-chômage. Cette figure, donc du travailleur cotisant qui est caractéristique historiquement du système d'assurance-chômage, elle est aujourd'hui menacée. La suppression de la cotisation salariale à l'assurance-chômage, en particulier, y a participé, car par ce biais, quoi qu'on pense de ce que signifie la cotisation en termes de, je dirais, de titularité du droit, c'est quand même un des fondements de la participation des travailleurs au système d'assurance-chômage et aux politiques de retour à l'emploi qui disparaît. La cotisation salariale était en effet porteuse d'une certaine forme de légitimité à la fois des travailleurs sur leur droit, même si ça se réduit pas à ça, et des organisations syndicales à les représenter. On voit bien les effets que ça a en termes de gouvernance, de l'assurance-chômage. Et on le voit bien, je crois, avec la nouvelle, notamment la composition du nouveau Conseil national pour l'emploi. Je redis, il y a plus de représentants des organisations patronales que syndicales, et ça, je crois que c'est assez aussi significatif de cette orientation. Alors, même si le paritarisme ne se réduit pas, ne se justifie pas que par le financement, bien sûr, et ne s'y réduit pas, l'affaiblissement progressif des organisations syndicales qui en résultent, et qui, pour le coup, a été complètement recherché par le promoteur de cette évolution, cet affaiblissement progressif des organisations syndicales, c'est aussi celui de ce travailleur involontairement privé d'emploi, ce salarié, en fait. C'est aussi l'affaiblissement de ces salariés représentés. Et cet affaiblissement, ce délitement, pour reprendre encore cette formule qui est vraiment très parlante, de la logique salariale, c'est ce qui permet de renforcer corrélativement la logique assistantielle des politiques de workfare et aussi, par ailleurs, cette mise en marché avancée de l'activité de placement et d'accompagnement. Et donc, c'est ce qui contribue à faire émerger, donc s'efface cette figure du travailleur cotisant et émerge celle de l'usager consommateur. Alors, usager, donc, et d'abord, et puis consommateur. La notion d'usager, alors, elle n'est pas péjorative, en soi, elle renvoie à celle de service public, mais en réduisant, entre guillemets, les... Enfin, en passant de cette figure du travailleur involontairement privé d'emploi, titulaire de droit dans un système assurantiel à celle d'usager, il y a quand même une perte, un affaiblissement de... En fait, en réalité, de la place des personnes et de leur pouvoir éventuel de participation au sein du service public de l'emploi. Mais donc, la notion d'usager, elle renvoie à celle de service public. Et il y a des traces de participation. Il me reste combien, là ? J'ai tout mangé. D'accord. Ben, je vais... Ah là ! Oula ! Je vais conclure. Donc, ben, écoutez... Pourtant, je regardais mon temps, mais en fait, je n'ai pas fait attention à l'heure à laquelle j'ai commencé. Donc, forcément, je ne sais pas où j'en étais. Donc, on est... Comment vous résumer ces évolutions-là ? Mais... On peut penser à une participation des usagers au service public de l'emploi. Simplement, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, et notamment, elle n'existe pas parce qu'elle n'est pas pour les quelques dispositions qu'on peut trouver assorties des exigences, notamment constitutionnelles, qu'on peut trouver en matière de participation des travailleurs. Donc, ce qui fait de cette figure de l'usager plutôt une figure, voilà, à la merci un peu du service public de l'emploi plutôt qu'un service public d'emploi qui serait au service de ses usagers. Et cette figure d'usager se double de la figure du consommateur, dans une approche très individualiste des droits sociaux. Et là, en réalité, c'est sur cette figure-là du consommateur qu'on retrouve plus largement la dématérialisation. Donc, je m'excuse, mais du coup, je parle très peu de dématérialisation, mais c'était plutôt là que j'allais davantage en parler parce que c'est évidemment dans ce développement des services numériques d'accompagnement et de placement qui s'inscrivent aussi dans une logique consumériste qui s'éloigne là largement celle du service public, qu'on retrouve cette figure du consommateur dont les données sont utilisées et sur lesquelles il n'a pas vraiment de pouvoir. Et juste souligner quand même en termes de représentation que là aussi inspiré du droit de la consommation, on retrouve la procédure de médiation avec le médiateur aujourd'hui de France Travail qui pourrait être un lieu là aussi de représentation et d'expression mais avec une limite, bon, c'est qu'il n'y a pas de représentation des sans-emploi devant le médiateur et il y a une portée purement individuelle de cette procédure et donc la médiation hormis le rapport du médiateur dont peuvent se saisir les organisations syndicates et les associations de chômeurs ne permet pas de souligner la dimension collective et systémique des difficultés qui sont rencontrées par les sans-emploi. Voilà, pour conclure mais peut-être que du coup ça viendra dans la discussion, j'avais une conclusion sous forme de proposition un peu pour répondre à la question comment rompre la solitude des sans-emploi face au service public de l'emploi mais j'imagine qu'on pourra y revenir. Merci beaucoup Lola et dommage que t'aies dû aller aussi vite parce que c'était très intéressant.